coucou les amis on se retrouve aujourd'hui pour vous faire le tour de ma collection de jeux qui est dédiée aux enfants alors on va commencer par ce premier coffret qui est paroles de fées à la rencontre de votre magie qui a été réalisée par Aline de Pétigny et qui est accompagnée en fait de livres on a ici plusieurs livres voyez vous avez un coffret avec trois livres à l'intérieur je vous ai fait une présentation de ce livre on a une petite fille qui s'adresse à la fée qui habite à côté de chez elle et qui lui pose des questions sur la vie c'est un coffret qui est vraiment bien fait pour les enfants on peut autant justement lire les histoires qu'ensuite utiliser les cartes qui sont proposées donc les histoires sont très bien faites la façon dont parle l'auteur Aline est vraiment dédiée elle a un ton qui est vraiment dédié aux enfants pour bien faire comprendre les notions les différentes notions elle va parler par exemple des accords Toltec elle va parler des lois spirituels du succès de Deepak Chopra elle va parler des techniques de visualisation créative par exemple dans celui-ci et à chaque fois elle va reprendre comme ça des grandes notions pour les expliquer pour les mettre à jour et pour les pour les rendre pour les rendre lisibles et compréhensibles pour les enfants donc voilà c'est un coffret que j'aime beaucoup et il est accompagné de très jolies cartes voilà on va travailler sur les émotions j'explore la vie avec gourmandise appréciée et les illustrations sont très douces comme ceci j'aime beaucoup se bonifier ressentir légèreté donc on peut aussi à chaque fois travailler sur une notion avec l'enfant aujourd'hui tu as besoin de de confiance en toi on va travailler sur le thème de la confiance avec j'accueille mes émotions et ensuite vous vous avez ça comme base et vous pouvez bien sûr expliquer à votre enfant comment accueillir les émotions regardez aussi dans le dans les livres qui les accompagnent si vous avez des textes qui peuvent vous aider et vous guider voilà donc un très très joli jeu je vous mets les références de tous ces jeux je voulais mais je voulais mets en barre d'infos donc à la rencontre de notre magie oubliée et paroles de fées donc c'est un coffret voilà ensuite vous avez un second coffret que j'aime beaucoup c'est l'un de mes jeux préférés pour les enfants le petit grimoire au grand pouvoir de malorie malmaison et des illustrations de camille bellet aux éditions contredire je vous ai fait une présentation il ya peu de temps de ce jeu il est vraiment très très bien fait alors il est dédié vraiment aux enfants c'est pas vraiment pour les adultes voilà donc on a à chaque fois des petits exercices aussi c'est ça que j'ai bien aimé c'est qu'elle chaque carte propose un petit exercice pour plonger dans le dans l'univers de la carte on a des visualisations etc et c'est pareil on va on va travailler sur le pouvoir de l'intention de la visualisation on va travailler sur l'ancrage la pleine conscience on va voir le pouvoir de la relaxation le pouvoir du sommeil de la guérison de la nature donc plein de thèmes qui sont abordés qui sont expliqués de façon simple pour les enfants et ensuite dans chaque thème vous retrouvez plusieurs cartes les cartes sont à mon goût et ça je trouve ça un peu dommage trop grande pour des mains d'enfants comme c'est un coffret qui est réservé aux enfants c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir des cartes un petit peu plus petites bon ma fille à quatre ans donc forcément elle a vraiment des petites mains mais c'est sûr qu'elle peut pas battre le jeu ou voilà elle est un petit peu gauche avec ses grandes cartes dans les mains j'adore les illustrations tout en couleurs comme ça c'est vraiment sympa c'est très attirant pour les enfants donc ça ça reste mon top one des jeux pour les enfants c'est celui ci que je préfère après bien sûr il ya des jeux pour les enfants différents âges par exemple celui ci pour quatre ans c'est un peu juste à partir de six ans c'est mieux celui de parole de fée sur aline il est je pourrais dire qu'il est à partir de quatre cinq ans après on peut toujours voilà peut toujours s'adapter à l'âge de l'enfant aussi alors les trois les trois coffrets de j'ai poussé ça les trois coffrets de de guillian camp qui sont très sympas vous avez celui sur les sorcières celui sur la magie des arbres celui sur le royaume des fées le royaume des fées est très très adapté aux enfants jeunes enfants ce sont des petites cartes comme ceux ci qu'on a à chaque fois donc les enfants peuvent s'amuser avec c'est très sympa on a la même chose pour le thème des sorcières et sur le thème des arbres c'est pareil les cartes sont de cette taille là donc ça c'est pas mal et c'est un ce sont des coffrets qui sont adaptables aux enfants mais aussi pour les adolescents voilà pour 12 12 13 ans je trouve que ce sont des coffrets vraiment parfait pour cette tranche d'âge à partir de dix ans quand déjà justement vos enfants savent lire qu'ils peuvent se débrouiller tout seul avec le coffret faire leur propre petit tambouille leur propre petit tirage ces trois coffrets sont vraiment géniaux je vous montre les illustrations sur celui sur les sorcières celui ci je l'ai depuis depuis très très longtemps je il fait partie de mes de mes premiers jeux donc voilà vous voyez on a des plus petites cartes on peut faire des tirages par oui ou par non parce qu'on a les sorcières les gentilles sorcières les méchantes sorcières on tire trois cartes et si on a deux méchantes sorcières une méchante une gentille eh bien la réponse sera non à notre question si on a deux gentilles ou trois gentilles la réponse sera oui voilà donc c'est sympa c'est sympa ça reste ça reste léger ça reste ce sont des coffrets qui sont légers ça fait une bonne une bonne première approche je trouve ensuite on a la magie des arbres sur le thème des arbres ah non vous voyez j'ai dit j'ai dit une bêtise il me semblait que les cartes étaient plus petites aussi elles étaient comme les autres mais non c'est un petit peu plus grande voilà donc là on va travailler en plus sur la connexion à la nature forcément la connexion à l'arbre donc très très sympa aussi toujours avec pas mal de tirages vous retrouvez le tirage du oui et du non et ces jeux là peuvent s'adresser aussi aux adultes voilà je dirais ados ados mais même pour les adultes quand on a envie d'un petit peu de légèreté ben moi je trouve que ces jeux ils sont ils sont très sympa ils sont faciles à prendre en main on peut les emporter un peu partout et même si les en si les illustrations restent un peu enfantine au final c'est vraiment des jeux qu'on peut utiliser ouais je crois que le mot clé pour ces jeux c'est légèreté quand on est quand on les utilise en tant qu'adulte voilà ensuite un jeu pour les tout petits fin pour les tout petits pour les petits on va avoir l'oracle des elfes je vous ai fait une présentation avec ma pépette d'ailleurs de ce jeu elle a beaucoup aimé et là on a juste qu'elle un petit message qui apparaît sur la carte et en fait les enfants vont beaucoup aimer en fait se connecter à l'illustration et qu'est ce qu'il fait le petit bonhomme il en train de regarder à la loupe là c'est préserve ton petit secret donc on va pouvoir parler des secrets avec l'enfant donc c'est sympa en fait ça nous donne des thèmes pour parler avec eux et comme les cartes sont rigolotes en forme de coeur comme ça que les enfants aiment bien les les toucher justement ça va rendre ça va rendre le ça va être ludique on va faire ça sous forme de jeu on va travailler avec eux sous une avec une notion sous forme de jeu après les petits mots clés qui sont écrits sur sur la carte les petites phrases clés sont un petit peu un peu bateau pour les enfants il faut vraiment leur expliquer il faut il faut aller au delà de simplement c'est le moment de faire place nette voyez qu'un enfant de 4 ou 5 ans comprendra pas qu'est ce que ça veut dire faire place nette bon ben écoute c'est le bon moment pour toi pour ranger ta chambre aujourd'hui voilà on va pouvoir utiliser ça comme ça reste réaliste alors on va pouvoir leur expliquer la notion des rêves la réalité le rêve etc donc il faut bien sûr un développer là c'est trop minimaliste pour que les enfants comprennent mais ça reste une bonne base vraiment pour travailler avec eux et vraiment ils adorent enfin en tout cas ma fille moi je peux vous faire un retour en direct sur le fait que elle aime beaucoup voilà les petites cartes en forme de coeur les dessins sont très enfantin donc tout de suite ça va leur parler voilà donc l'oracle des elfes le perlipapote qui est édité aux éditions du souffle d'or qui a été réalisé par frédéric et pelin et c'est un c'est un jeu très sympa alors je vais vous faire un zoom en plus c'est un petit jeu donc pareil moi je me suis amusé avec ma fille avec et là c'est pareil en fait sur chaque carte vous allez avoir une notion qu'est ce que tu aimes et on va pouvoir parler alors qu'est ce que c'est l'amour et quels sont les différents types d'amour et puis est ce que tu aimes le chocolat est ce que tu aimes papa et maman expliquer les différences en fait vous allez vous en servir pour travailler avec votre enfant pour expliquer des choses avec votre enfant que veux tu se mets sur terre quand es-tu timide de quoi as-tu besoin qu'est ce que c'est que le besoin comment on le ressent voilà donc je trouve ça je trouve que c'est vraiment des petits jeux qui sont chouettes pour aborder plein de thèmes avec les enfants et pouvoir ensuite les développer et leur expliquer avec nos mots et puis avoir une belle discussion avec eux il ya des petits exemples ici pour expliquer comment utiliser les cartes à l'intérieur donc vous pouvez très bien utiliser la façon qui est proposée par le jeu ou bien tirer une carte et puis parler sur le thème qui vous qui vous parle voilà le perlipapote alors le witchling c'est un petit peu comme l'oracle des fées voilà ce sont des jeux je vous les ai mis dans la catégorie enfants parce qu'en fait les illustrations sont sympas alors bien sûr le witchling il est en anglais donc un petit peu délicat sauf si vous traduisez en fait le livret pour les enfants ou au moins si vous traduisez la petite la petite phrase en fait qui est ici parce que finalement le livret il aborde des notions qui sont quand même assez complexe donc là on va être soit à partir de 12 ans pour bien comprendre soit on est voilà soit on est déjà adulte et tout mais pour les enfants ça peut être sympa de traduire juste la petite phrase qui est ici et puis de leur laisser de leur laisser travailler les cartes voyez que les illustrations sont tout à fait pertinentes pour des enfants en fait donc c'est ça qui qui peut être sympa voilà et dans le même état d'esprit donc là c'est celui sur les sorcières dans le même état d'esprit vous avez bien sûr celui sur les fées le coffret sur les fées qui là est en français alors c'est pareil ça va être le livre à l'intérieur aborde des notions qui sont qui sont assez complexes aussi même si les abordent de façon assez simple ça va pas être je suis pas sûr qu'un enfant de 10 ans soit en plus les textes sont longs donc je pense qu'un enfant de 10 ans ne sera pas il risque de se lasser donc ça serait dommage quand on a 14 15 ans c'est autre chose là on entre déjà dans la phase plus où on peut aborder plus facilement toutes ces notions là et moins se lasser par un texte un petit peu plus long aussi mais pour les plus jeunes ça va être compliqué par contre ce qui est intéressant c'est juste voilà de leur dire ben prends les cartes et puis travailler avec le juste le petit message qui est ici voilà par exemple l'amitié quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croise votre chemin vous découvrez l'amitié puis travailler sur le thème de l'amitié la beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure donc voyez c'est un petit peu complexe quand même qu'est ce que c'est la lumière intérieure tout ça c'est pas forcément une notion qui est simple pour les enfants mais ça permet aussi de d'en parler avec eux après je pense que à partir d'un certain âge vous leur expliquer une fois deux fois vous revenez deux trois fois comme ça sur la notion qui est liée à la carte et ensuite lui il peut ou elle elle peut très bien travailler toute seule après voilà la beauté intérieure la beauté extérieure créativité laisser votre flamme créative opérer sa magie donc voilà qu'est ce que tu as envie de faire de créatif aujourd'hui ce que tu as envie de dessiner de peindre de jardiner de faire de la cuisine qu'est ce qui te parle quand tu as voilà donc faire un carnet écrire ça peut être ça peut être des des jolies petites notions à travailler avec eux sans aller vraiment avec le livre voilà mais les dessins sont tout à fait appropriés à des enfants donc c'est pour ça que je me suis permis de vous les laisser là ensuite on a aux éditions du souffle d'or les voyageurs du bonheur alors il y a plusieurs auteurs et illustres à fin il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé dessus et c'est pareil celui ci il est tout à fait adapté aux enfants on a un jeu de de famille en fait on va travailler sur la notion de bouger balade dans la nature bouger comme un lièvre le yoga de la de la de la paix avec la tortue on va travailler sur les émotions à chaque fois on a les cartes des émotions on va travailler sur la notion de partage sur manger sur des notions de bien-être sur les notions dormir voilà et à chaque fois on peut le travailler comme un jeu de cette famille le joker la créativité le joker il est génial bon pour un câlin magique donc ça c'est tout à fait avec des jeunes enfants c'est tout à fait approprié c'est un jeu qui est très sympa le livret est très très bien fait je vous ai fait une présentation de ce jeu le livret est vraiment bien fait justement pour travailler avec les enfants il ya une partie qui s'adresse directement à l'enfant donc très très sympa celui là je l'aime beaucoup beaucoup ensuite ensuite nous avons alors le fémini lune je vous en parle après nous avons le magical toy box c'est une série de john et kathleen matthews et ils ont fait plusieurs coffrets ce sont pas vraiment des coffrets de jeu oracle comme comme je vous en ai présenté précédemment mais ce sont des coffrets en fait où voilà je vais vous montrer des très jolis coffrets avec de très grandes cartes hop là où vous avez un très un très bref livré en anglais avec quelques notions justement par carte un petit texte par carte vous avez des très grandes cartes comme ça et en fait l'enfant va construire son histoire il va se raconter une histoire avec ses cartes vous avez des chaque coffret et sur un thème vous avez plein de thèmes indifférent et chaque coffret sur un thème ils sont aux alentours de entre 5 et 10 euros à chaque fois donc c'est vraiment pas cher et ici vous avez la boîte magique des jouets et donc vous avez les thèmes autour des jouets l'enfant malade l'hôpital des jouets la maison de poupées etc donc voilà vous avez plein de plein de cartes et en fait vous allez simplement laisser l'enfant construire son histoire voilà et vous avez derrière mais alors c'est en anglais bien sûr un petit un petit texte un petit texte avec des petites questions que l'enfant peut se poser ou que vous pouvez poser à l'enfant pour aller un petit peu plus loin donc il peut piocher une carte et puis vous allez poser une question par exemple ici sur le robot comment je peux aider comment est ce que je peux aider après me demandez pas tout vous traduire vous savez je ne suis pas super super à l'aise en anglais mais voilà et puis vous pouvez très bien pré traduire et puis coller une petite feuille ou un petit ou dire à l'enfant voilà tu peux tu me demandes et puis je te traduis les questions google trad est notre ami pour faire ce travail là voilà pour avoir les notions qu'il faut et c'est très sympa c'est très sympa d'avoir ce côté je pose des questions je travaille sur une carte sur la notion dont parle la carte puis ensuite je me construis je me construis mon histoire alors ici on est complètement dans le cauchemar avec ce qu'il y a sous le lit et là on voit qu'il ya un monstre sur le lit que le petit enfant il a peur donc de quoi tu peux avoir peur qui protège l'enfant qui peut protéger qui peuvent te protéger dans ton sommeil donc les doudous il va vous répondre vous allez poser des questions comme ça dessus voilà le set de train la poupée dansante voilà donc le fabricant de jouets donc très sympa vraiment très très sympa puis vous pouvez choisir votre thème avoir plusieurs thèmes donc ça c'était une belle découverte et je vais terminer par un jeu très particulier qui est le fémini lune alors voilà je pourrais fait un petit zoom un jeu donc de monique grande avec des illustrations de gaïa orion qui est édité au courrier du livre et qui est une pure petite merveille pour les jeunes filles qui vont avoir leurs règles et qui ou qui ne vont les avoir ou qui ne les ont pas encore mais pour leur expliquer cette notion de cycle qu'est ce que c'est que le cycle comment elle va se sentir qu'est ce qui va se passer comment elle peut travailler aussi sur son cycle en faire aussi cette cette part un peu mystique parce que bien sûr à notre époque quand on entend surtout quand on est adolescent qu'on est confronté bah à la à la découverte de son corps à la sexualité au regard des autres ça peut être excessivement dérangeant justement d'appréhender ces cycles de comprendre aussi ce qui se passe dans son corps et et ici et bien c'est un coffret qui va vraiment être pertinent pour travailler sur cette notion là et pour pour l'appréhender de façon très positive avec ce petit côté en plus magie découverte de soi travail un peu mystique donc un peu secret et ça va parler ça va parler aux jeunes filles et puis et puis autant il ya des jeunes filles qui vont avoir leurs règles à 17 ans qui vont avoir fait déjà tout un tas de travail comme ça qui vont s'être déjà posé des questions qui vont avoir déjà eu des copines qui ont eu leurs règles donc elles vont pouvoir avoir déjà une appréhension du cycle et de et de cette notion là et autant vous allez avoir des jeunes femmes qui des jeunes filles qui vont avoir leurs règles à 9 10 11 ans 12 ans donc très tôt et qui n'auront pas du tout cette appréhension qui n'auront pas du tout qui ne savent même pas ce qui leur arrive en fait et je trouve que c'est très très important de pouvoir en parler de pouvoir en parler autour de soi alors ce coffret là est vraiment bien fait voilà je vous montre en plus les illustrations donc il ya tout un tout un livret pour travailler avec les cartes pour se relier à différents aspects de soi sans pour forcément faire tout le travail qui est présenté dessus parce que peu importe c'est ça peut être simplement une première approche alors les cartes sont rondes qui vient avec un petit cochon comme ça et on a des cartes rondes donc on est bien dans cette dans ce cette thématique du cycle voilà le dos des cartes on a des cartes qui sont qui sont qui sont belles on voit des personnages qui sont qui sont libres qui qui dansent qui voilà qui sont à l'aise avec leur corps on a ici la notion de se relier voyez on a des des mots clés tout autour donc on là on a se relier faire silence honorer lâcher prise se reposer et puis là on arrive dans le cercle des dédiés à la première phase donc la phase de la jeune femme on a désiré communiquer danser se libérer s'érotiser se mettre en mouvement fleurir voilà donc on a des couleurs différentes pour chaque chaque phase en fait de son cycle donc ça peut être très intéressant si vous voyez que c'est intéressant de le mettre dans les mains des jeunes filles de 14 15 ans et de leur laisser faire leur petite voilà leur découverte pour des enfants pour des jeunes filles un petit peu plus jeune c'est important de travailler avec elle vraiment de de survoler certains aspects comme par exemple s'érotiser à 9 ans ça va absolument pas le fin on peut aborder la notion mais c'est pas quelque chose qui va leur vraiment leur parler par contre voilà leur expliquer que ben c'est normal qu'on se sente fatigué parce que les hormones jouent sur sur notre cycle sur notre morale sur notre humeur aussi donc donc il ya une période où on a besoin par exemple de se reposer et c'est quelque chose de normal voilà il faut arriver à comprendre à comprendre ça voilà suivant les âges adaptés faites votre propre découverte déjà avec ce jeu et puis ensuite parlez-en avec vos enfants votre pourquoi pas d'ailleurs aussi en parler à vos garçons parce qu'après tout on vit les uns avec les autres aussi et c'est important aussi des fois de comprendre que ben sa soeur elle n'est pas très bien parce qu'elle a ses règles en ce moment elle a besoin de se reposer ou voilà où elle a mal au ventre ou voilà il ya des choses qui peuvent aussi s'expliquer aux garçons et qui qui démystifie un petit peu tout ça et je trouve que c'est important c'est important que chacun comprenne aussi les cycles des uns et des autres voilà pour le respecter donc voilà pour pour tous ces jeux pour tous ces jeux merci aux maisons d'édition vraiment de nous faire et à tous ces beaux créateurs de jeux de nous faire de nous proposer autant de autant de beaux coffrets pour nos enfants pour les faire grandir voilà c'est chouette c'est chouette je vous souhaite à tous une très très belle journée je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye les amis